... Chaos aux portes de Paris, en Ile-de-France, à cause de la neige. La neige qui continue à perturber, mais de façon ahurissante, le trafic aux portes de la capitale. Il est plus d'une heure du matin et la Nationale 118 est depuis des heures un piège pour automobilistes. Sur plus de 15 kilomètres, des centaines de voitures sont bloquées par choc contre par choc. Bonjour madame, bonjour, vous avez passé la nuit dans votre voiture, vous êtes arrivée à quelle heure ? Ici je suis arrivée à 5h. 5h ? 4h30, 4h30. D'accord, et depuis vous attendez ? Oui. Vous avez un peu des informations sur... Ah non. Galère, galère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a rien d'effet, infrastructure, il n'y a rien, pas de saleuses, il n'y a rien. C'est le bordel. Le ministre de l'Intérieur avait pourtant affirmé hier que personne ne dormirait dans sa voiture. Mais il y avait bel et bien encore 70 kilomètres de bouchons en Ile-de-France à 2h du matin. Système D, service de l'État débordé. Dès le début de soirée, la patience était à vous. Ça fait combien de temps que vous marchez sur l'autoroute ? Là, ça va faire une heure et demie déjà. Je suis à un quart d'heure d'ici en voiture. Et là, c'est 10h à pied, 10h en voiture à pied. Voilà, à peu près, ouais, c'est ça. La nuit, certains la passeront ici, dans ce centre commercial de la région. Les magasins de l'ITRI s'organisent pour accueillir les naufragés de la route. Je suis en livre d'exposition, très confortable d'ailleurs. 3 000 personnes ont été, quant à elles, hébergées dans des centres d'urgence en Ile-de-France. 2 000 rien que dans les Yvelines, le département le plus touché, où il est tombé jusqu'à 20 centimètres de neige. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Avec un enfant dans la voiture en plus, c'est vraiment inadmissible. La neige, quand il y en a un centimètre, ça va. C'est quand il y en a plusieurs.